Ça y est, Joy était en train de réaliser son rêve. Elle était enceinte pour la première fois. Voir son ventre s'arrondir, c'est la plus belle chose qu'elle ait jamais vécue de sa vie. Mais Joy ne perd pas le nord. Il ne faut pas oublier qu'elle a encore une maison à rénover pour accueillir ce petit bébé. Il vaut mieux faire tout ça avant que son ventre devienne énorme. Il y a encore beaucoup de travail avant que cette maison soit finie. Mais Joy voit le potentiel. Elle a hâte que cette maison devienne sa maison, familiale pour elle et ses enfants. Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du sang baby challenge. Ça y est, j'espère que vous êtes contentes de retrouver Joy qui est du coup enceinte du premier bébé. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas trop la forme. Elle est un petit peu dénausée, elle n'est pas très bien. Mais écoutez, on va y arriver, on va gérer. Merci en tout cas pour tout ce que vous m'avez dit en commentaire lors du dernier épisode. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît, que vous êtes chauds pour ce challenge. J'espère vraiment y arriver. Ça me stresse. Vraiment, ça me paraît hyper dur, mais je suis motivée. Donc là, aujourd'hui dans cet épisode, on va continuer les petites modifications de la maison. Surtout que vous m'avez dit que je pouvais garder l'argent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, vraiment. On va essayer également de voir ce que Brooke, elle va faire. On m'avait donné l'idée que Brooke, elle fasse de la musique. Ça changeait un petit peu du jardinage, de la peinture, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment si on va y arriver. Parce qu'à mon avis, il faut déjà beaucoup d'instruments et ça va nous coûter cher. Et voilà, on va voir. Je vais essayer et on va voir. Et comme je vous ai dit, on va continuer les rénovations de la maison. Elle va se coucher. Il est que 18h ma cocotte. Bon, elle est vraiment au bout de sa vie. Bon, elle fait une petite sieste. Bon, ça va, on va la laisser. Du coup, j'aimerais bien déjà qu'on nettoie la maison. Et aussi, mon objectif là, c'est de fermer cette partie. Parce que du coup, enfin, c'est vraiment... Il y a zéro sécurité là. Ah bah, elle est déjà réveillée. Et elle va venir manger quelque chose. Bon, écoutez, on va la laisser. C'est quoi qu'elle veut prendre ? Des outpost popcorn mix. Ah, c'est bien une envie de grossesse, hein. Elle va manger où ? Oh là là, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Donc déjà, voilà, fermer la maison, ça serait pas mal. Et également, lui faire une meilleure chambre. Parce que là, dans le garage, vraiment, la pauvre, ça craint un petit peu. Regardez-là, la pauvre. Oh non, c'est horrible. Et je sais pas, je pense peut-être qu'elle va potentiellement accoucher dans cet épisode, hein. Pourquoi pas ? Donc, faire un petit peu la vaisselle pour commencer. Et puis, on va s'occuper un petit peu du ménage, par exemple. On cherche des pièces ou pas ? Ouais, on va chercher des pièces. Écoutez, on va pas rechigner sur des petits simflouzes. On va chercher des pièces, puis après, on jettera tout ça à la poubelle. Ici aussi, il y en a une. Hop ! Il faut aussi en profiter de faire des travaux dans la maison, pendant qu'elle est encore en forme. Parce que, oui, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et de laisser un petit pouce bleu dès maintenant. Alors, j'espère qu'on va pouvoir se faire de l'argent avec ça. 10 simflouzes, ok. Franchement, c'est pas mal. 30 simflouzes, franchement, c'est trop bien. On va pas dire non à de l'argent. Et ici aussi, on a, du coup, une petite pièce. Et là, je vous avoue que, du coup, si on arrive à faire de la musique, ça serait un petit peu son studio de musique. Je pense que ça peut être grave bien. Ah oui, mais il n'y a même pas de toit. Oh là là. Bon, on va gérer, on va gérer. Chaque chose en son temps. Ok, non, attends, prends pas ta douche, prends pas ta douche. Viens tout jeter. Moi, je vais tout vendre. Du coup, on se fait 80 simflouzes. Franchement, c'est pas mal. Viens tout jeter, parce que c'est quand même le plus important. Allez. Moi, ça lui donne la nausée, mais en même temps, tu m'étonnes. Et du coup, le premier papa, c'était Sirop. Et d'ailleurs, j'ai installé vos papas. On ira les voir, je pense, demain. Comme ça, on les connaît. Et oui, aussi, vous m'avez dit, parce que vous m'avez dit beaucoup de choses, que le très fidèle, ça n'allait pas du tout m'arranger. Mais je pense pas que c'est moi qui lui avais mis. Je pense que ça s'est rajouté. Donc, je sais pas. J'aimerais bien l'enlever. Mais je sais pas si vous allez m'autoriser. Est-ce que c'est considéré comme de la triche ? Mais je sais plus comment j'avais fait. Il s'était rajouté, je l'avais accepté, c'est ça ? Je sais plus. Parce que je pense pas que je lui avais mis ça de base. Il me semble que je l'avais mis extraverti, proche de sa famille et romantique. Elle est où ? Elle est dans son bain, madame. Faudrait aussi qu'on enlève, ben voilà, toutes les planches et tout. Et j'aimerais bien le faire avant qu'elle ait un gros bidon. Parce que je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Là, on a encore un truc ici à jeter. Parce que c'est pas quand elle aura le gros bidon qu'elle va faire tout ça, quoi. Tout ça aussi, c'est à jeter. On va faire ça. Ouais, je sais. Il est 21h, mais bon. C'est ta maison, ma cocotte. Il faut... On a pas le choix, hein. Ah, tu n'arrives pas à avoir accès aux boissons ? Tiens, je les mets là. Oh là là, mais là aussi, il y a des tas d'ordures. Il y en a partout. Bon, ben viens. Tout jeter, hein. Oh là là, mais là aussi, il y en a plein. En fait, je les bouge parce que sinon, elle n'a pas forcément accès à tout. Jette tout ça, s'il te plaît. Je pense qu'au niveau des ordures, on est pas mal. Elle continue un petit peu le ménage. Tant mieux. Donc, je pense que... Ici, ça va être sa chambre. Ici, ça va être une nursery. Bon, après, bien sûr, il va falloir agrandir la maison. Après, on pourra peut-être faire un étage ou je ne sais pas. Mais ça ne restera pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Elle joue. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Bon, il est 22h. Je pense qu'on va l'autoriser à aller se coucher. On va verrouiller cette porte pour tout le monde. On va fermer la porte à clé, bien sûr. Étant donné que notre maison, elle est ouverte. On va au moins fermer la porte de notre chambre. Pour un petit peu se rassurer. Allez. Bonne nuit, ma petite Joy. Ok, on va la laisser dormir. Du coup, j'aimerais bien voir, pendant qu'elle dort, combien coûte la machine pour faire les musiques. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mon avis, c'est cher. Pas une cabine de DJ. Le truc qui vient avec... Est-ce qu'on veut devenir célèbre ? Est-ce qu'on veut devenir célèbre ? Franchement, pas trop l'envie, là. Non, il va falloir trouver autre chose. Je réfléchis, je réfléchis. Quelque chose que je n'ai pas beaucoup fait, c'est les bougies. Mais je crois que tu ne fais pas beaucoup d'argent avec les bougies, il me semble. Ah, je ne sais pas quoi faire. Du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'on écrit un livre ? Ça, pour se faire de l'argent, c'est peut-être pas mal. Je pense qu'écrire un livre, du coup, ça serait un petit peu le bon plan B. Mais du coup, il faudrait quand même un ordinateur, 1000 simflouzes. Mais bon, au moins, il nous reste un peu d'argent, quoi. Allez. 1000 simflouzes. Ah, ça fait mal. De toute façon, un ordinateur, il faut. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais bon, de toute façon, un ordinateur, je pense que c'est quand même une bonne idée. Ah, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a les carrières indépendantes aussi. Mais on n'a pas le droit, je pense. Parce que du coup, ça nous fait quand même prendre une carrière. Bon, pour l'instant, elle dort. Oula, elle doit faire Pepsi. Réveille-toi. Les 6 heures du matin. Va aux toilettes et dépêche-toi. Quoi ? Ne me dis pas qu'elles sont cassées, tes toilettes. Viens aux toilettes. Avoir un enfant. Oui, on y travaille, Choi. On y travaille. Ah, c'est vrai que j'ai verrouillé la porte. On peut la débloquer maintenant. Voilà. Dépêche-toi. À court aux toilettes, s'il te plaît. Pour bien commencer la journée, on va se prendre... Je crois qu'on a encore des restes ou pas ? Non. Bon, on va se faire une petite salade de fruits. Oui, je n'ai vraiment pas envie qu'elle mette le feu. Deuxième trimestre dans 10 heures. Ah ouais. Donc, il faut vraiment qu'on s'occupe un petit peu de dégager le jardin. Après, en soi, pourquoi pas appeler Kiro pour qu'il vienne nous aider. Qu'il nous aide à porter les planches et tout. Bon, on ne l'a pas encore quitté. Mais bon, en soi, Kiro, on n'est pas attaché à lui plus que ça. Et il le sait que nous, on voulait juste avoir un enfant. Et puis, c'est tout. Ah bah, Kiro, il est là. Eh bien, parfait. Tu vas pouvoir nous aider à s'occuper du jardin. Il va commencer, d'ailleurs, je pense, sans nous. Et là, je voudrais que personne, tout le monde, sauf Joy. Personne n'aille sur mon ordi. S'il vous plaît. Tu t'en sens avec ta salade de fruits, Joy ? Ou on appelle la police ? Ou on appelle quelqu'un, là ? Ça a l'air compliqué, hein ? Oh là là, oh là là, oh là là. Ces derniers temps, rien ne semble aller dans la vie de Joy. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les gens disent toujours qu'ils ne tentent rien à rien. Mais ne parlent jamais de ce que cela fait de tenter quelque chose de nouveau et de voir que ça ne fonctionne pas. Joy ne peut pas supporter une nouvelle déception. L'idée d'essayer une fois de plus est terrifiante et douloureuse. Je pense aussi, par rapport à Lionel, c'est vrai qu'elle a eu une grosse déception par rapport à Lionel. Mais bon, après, malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie. Je pense que tu ne peux pas toujours... Enfin, des fois, tu penses que des personnes vont rester dans ta vie à un long moment et ça n'arrive pas. Vérifier son baby bump. Oh, vas-y, c'est quoi cette interaction ? Vas-y, vérifie ton petit bidon, là. Oh, c'est trop mignon. J'aimerais bien aussi qu'on fasse une baby shower et tout pour découvrir le sexe du bébé. Mais il faut qu'on rencontre des gens parce que là, on ne connaît que des garçons. J'aimerais bien qu'on rencontre un petit peu des filles, quand même. Il faudrait bien qu'on ait des amis. Regardez, elle est trop chouée. Vérifie son bidon. Non, mais j'adore. J'aimerais bien que tu changes de tenue parce que si on fait des travaux, voilà, on va se mettre bien. Enfin, des travaux. On va surtout dégager le jardin pour l'instant. Nettoyer aussi. Allez, change-toi. On a du travail. Non, on doit payer les factures déjà. C'est une blague. On vient d'arriver. 390. Dégouté. Bon, on va faire ça en premier. Payer les factures. Bon, ben là, je ne sais pas comment faire. C'est mal parti, là. Donc, on va passer en mode construction, bien sûr, pour enlever tout ça. On va dire qu'ils ont emmené tout ça à la déchetterie. Hop. Tout ça, on enlève. Ça part. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Pour l'instant, ici, on va laisser comme ça le débarras, entre guillemets. Je pense que je vais vendre l'établi parce que ça va me faire de l'argent. Après tout ça, on va enlever. Ok, très bien. Là, ici, il va falloir enlever les chaises parce qu'elle ne peut pas s'asseoir dessus de toute façon. Dans cette pièce qu'on va vouloir terminer, je pense que c'est un peu l'objectif. Enfin, non, pas cette pièce. Ouais, il faut que je la ferme quand même. Ouais, cette pièce, c'est l'objectif principal. Je suis obligée de la fermer parce que sinon, ce n'est pas du tout safe pour Joy, quoi. Allez, tout ça, ça part. En plus, je récupère de l'argent. Ok, et du coup, ici, ça sera normalement la chambre de Joy. Donc, je pense qu'on va enlever tout ça également. Allez, tout ça, on enlève. Ça part. Non ! La chaise, je vais la garder pour le salon. Voilà. Ce n'est pas ouf, mais bon, ça fera l'affaire. Ok, donc là, avec l'argent qu'on a, je pense que je ne pourrais pas fermer entièrement la pièce. Mais bon, pourquoi pas commencer ? Regardez, ça coûte tellement cher. Ah, peut-être qu'on va y arriver. Ok, on a une maison qui est fermée. Ah non, il y a toujours ici. Ok, on a une maison qui est fermée, enfin. Mais, ben, voilà, c'est... Ah non, là non plus. Attendez, il manque encore un mur. Est-ce que j'ai assez d'argent ? Oui ! Ok. Bon, notre maison est fermée. Ça ne veut pas dire que notre maison est finie, loin de là. Mais, voilà, petit à petit, on y arrive. Alors, ça, on va garder. Ça, on va garder pour l'instant. Ça, on enlève, c'est moche. Ça, on enlève. Ok. Du coup, sa chambre... Je crois qu'on n'aura pas d'argent pour lui acheter un lit. Donc, je vais quand même lui laisser ce lit-là. Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire le sol ? Ça serait vraiment génial. Même si je ne suis pas fan de celui-là. Franchement, ça fera bien l'affaire au début. Là, on va nettoyer ça. Du coup, on peut enlever cette lampe-là qui n'est vraiment pas très jolie. Celle-là aussi, d'ailleurs. Pareil, dans la cuisine, je voudrais enlever ces tâches-là. Parce que je me suis dit qu'ils ont nettoyé tout ça. Bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de travaux. Mais bon, après tout, on a de l'aide. Alors, pourquoi pas ? Ok, ça me paraît pas mal du tout. Je suis contente. Pareil, là, on va pouvoir vendre les lumières. On récupère un petit peu d'argent. Bouger le miroir ici dans sa chambre. Ce serait vraiment idéal qu'elle ait un lit. Mais bon, là, je crois que j'en demande un peu trop. Enfin, quoi qu'on a 416. Franchement, j'y crois. Bon, tout ça, on peut vendre. Ça ne sert à rien. Ok, voilà, j'ai vidé mon inventaire. Est-ce qu'on peut s'acheter un lit ? Attendez, on va essayer. Oh, 600, il coûte ce lit ! Mais il coûte super cher, le lit de l'armée, là. On peut même se prendre un lit comme ça. Bon, 1000 simflous, peut-être pas. Celui-là, moi, c'est mon préféré. Je trouve qu'il n'est pas cher et je le trouve hyper bien. Comme ça, notre petite Joy, elle va pouvoir dormir tranquillement. Je partirai, je pense, sur ces couleurs-là. Du coup, ça, il faut que je l'enlève. Je n'ai pas le choix. Ok, du coup, nous avons notre petite chambre. Bon, c'est encore très sommaire, mais nous avons une chambre. Je voudrais bien également rajouter du papier peint blanc pour l'instant partout. Ça coûte zéro, en plus. Mais écoutez, on va le faire, on va le faire. Ah non, ça coûte un petit peu d'argent. Mais bon, on va le faire, ce n'est pas grave. Ok, on a bien avancé, là. Bon, il y a encore beaucoup à faire, mais on a bien avancé. Et pour l'extérieur de la maison, il va falloir faire des toits et tout. Mais écoutez, pour l'instant, ce n'est pas très important, parce que nous, notre chambre, elle est abritée. Mince, elle a payé les factures ou pas ? Elle a eu le temps de payer les factures avant que je dépense tout ? Ouais. Qu'est-ce que tu nous veux, toi ? Pourquoi il s'énerve contre nous, lui ? Qu'est-ce qu'il nous veut ? Non, 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 je voudrais qu'on reste amis, en fait, toi et moi. Il va prendre un bain, il s'est cru chez mamie, lui. Ah oui, sur l'ordinateur. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire sur l'ordinateur pour gagner de l'argent. Donc, on n'a pas le droit de prendre une carrière. Donc, est-ce qu'on a le droit de prendre des petits boulots ? Il me semble que oui. Voyons voir ce qu'il y a, tiens. Alors, comme d'habitude, on commence un petit peu à connaître tout ça. C'est tout le temps la même chose. Les mêmes missions. Donc, on va faire préparation de carton. Je pense que c'est pas mal. C'est à 10h, donc on a une petite heure. Donc, pourquoi pas s'entraîner à écrire en attendant. Pendant que Kiro, Chiro, là, il s'occupe de faire tout le jardin. Alors, Kiro, t'es venu ici pour nous vider le frigo ou quoi ? Non, mais vraiment. T'es cru chez mémé, toi. Oh là là, regardez en plus comment il mange. Oh là là, gros red flag. Il mange comme un chapacan, là. Comment on fait pour garder une relation amicale ? Demandez de garder une relation amicale, voilà. On va lui dire, écoute, tu savais que moi, je voulais tomber enceinte. Voilà, t'es passée par là et tout, mais il n'y aura rien de plus entre nous. Voilà, on va quand même lui dire. Tiens, fais ça avant de partir au travail, ça m'arrangerait. J'aime bien parce que du coup, elle a un petit moodlet anxiété qui monte. C'est peut-être le fait d'attendre son premier enfant. C'est quand même assez stressant. Voilà. Il n'a pas l'air très content, mais bon, écoute, Kiro, c'est comme ça. On t'avait prévenu. Allez, zou. Après, peut-être qu'il espérait secrètement que autre chose se passe. Mais bon, peut-être qu'il pensait qu'on allait changer d'avis. Mais bon, c'était mal de nous connaître, ça. Allez, on va se mettre en route pour aller au petit boulot. Let's go. Du coup, Kiro, une fois que t'as fini... Ah, ici, je n'ai pas nettoyé tout ça, là. Bon, ce n'est pas grave. J'espère vraiment qu'on va se faire de l'argent. Bon, ma maison, elle ne ressemble toujours à rien. Mais bon, écoutez, j'y travaille. J'y travaille. Kiro, non, mais il mange encore. Non, mais ce n'est pas possible. Va-t'en. Regardez tout ce qu'il a mangé. Non, mais regardez tout ce qu'il a mangé. Non, mais vraiment. Oh, purée, elle est mal à l'aise parce qu'elle a trop chaud. Oui, on a réussi les petits cartons. Très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est 84 simflou. C'est pas mal. Elle meurt de chaud. Ça va aller. Nettoie-moi un petit peu tout ça, s'il te plaît. Après, peut-être, on peut changer de tenue. Petite tenue de temps chaud. C'est quoi ? Ta petite robe, là, je l'adore en plus. Elle doit se dire, non, mais quel porc. Il m'a vidé ma salade de fruits, quoi. Il ne nous a rien laissé, vraiment. Horrible comme mec. Heureusement qu'on n'est pas resté avec. Ok. Oh, elle est enjôleuse, tiens. Comme de par hasard. Elle est toute enjôleuse, elle. Donc, je pense qu'on va aller... Déjà, est-ce qu'il y a des gens à la fête foraine ? Autre que des adolescents. Il n'y a pas grand monde, là. Ah, ici, il y a quelqu'un. Après, je pourrais lui faire un relooking. Ouais, viens lui parler. Alors qu'on peut peut-être lui commander à manger aussi, parce qu'on a faim, donc tant qu'à faire. Regardez comment on est trop belle dans cette petite tenue, là. On n'est pas trop, trop belle. Merci. On va lui parler un petit peu. Affection. Enfin, non, on ne va pas lui offrir un cadeau. On n'a rien à offrir, nous. Discuter des centres d'intérêt. Faire du rendu dedans, mais ça ne va pas. Calme ta joie, s'il te plaît. On va raconter une histoire drôle, voilà. Bon, on va aux toilettes. Ouais, t'as raison. On va aux toilettes, Joy, parce que là, qu'est-ce que tu fais ? On va aux toilettes, tu vas te faire pipi dessus. Bon, du coup, on a rencontré une personne. Je lui ferai un relooking, je pense, hors caméra. Elle est au travail et nous, on la harcèle un petit peu, là. Oh, si, bonjour. Ah, c'est une ado, non ? C'est pas une ado, toi, je n'ai même pas regardé. Non, jeune adulte. Ok, on s'est fait, je pense, une copine. C'est pas mal. Enfin, on n'est pas encore vraiment copine-copine, mais... Voilà, on a l'air de quand même bien s'entendre avec elle. Donc, c'est quand même un petit point positif, quoi. On va lui demander si elle veut bien aller quelque part avec nous. Viens. Tu ne veux pas venir avec nous quelque part ? Je ne sais même pas c'est quoi son prénom, parce qu'il est en russe. Parce que oui, il m'a dit que la map, elle est russe. D'ailleurs, le lien de la map, je vous l'ai mis en commentaire. En description, pardon. Je vous ai mis le lien de la save. Elle est venue... Oh là là, je vais lui faire un relooking de suite, parce que là, c'est une catastrophe. Je vais faire ça hors caméra, vite fait, bien fait. Mais ouais, là, ça ne va pas du tout. C'est hors de question que je joue avec une Sims comme ça. Ok, donc voilà, j'ai fait le relooking de Supriya. Et voilà. Je ne peux pas trop la montrer là, parce qu'elles sont en train de jouer. Voilà. Le son, il est hyper fort. Je ne sais pas si je vais essayer de l'enlever. Oh, il y a quelqu'un qui est venu se rajouter avec nous, Tabuse. Voilà, du coup, les deux... Ah, ils ont cassé la machine. Ah bah super, les filles. Franchement, bravo. On va lui proposer de toucher le bébé. Ça y est, on peut parler à propos des noms des bébés. Allez-y. D'ailleurs, le résultat des votes, c'est qu'on fasse en fonction de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E, F, G. J'ai déjà pris ce que vous avez dit en prénom. Du coup, pour le prochain bébé, on sera sur la lettre B, du coup. Donc là, on verra déjà. Pour la lettre A, c'est une fille ou un garçon. Franchement, je ne sais pas trop. J'irais un garçon. Je ne sais pas. Une chance sur deux, de toute façon. Alors, ici, on va partager des photos. Partager la grande nouvelle. Non, mais elle le sait que tu es enceinte. Tu l'as déjà dit. Mais bon, on va le refaire. Discuter des centres d'intérêt. Franchement, c'est trop bien d'avoir une copine, quand même. Et après, on va prendre des photos. Comme ça, on va pouvoir les mettre à la maison. Oh, elle est trop chouette, la photo. On va pouvoir la mettre dans notre nouvelle maison. Bon, il est 19h. Je pense qu'on ne va pas trop tarder à rentrer. Je sais qu'il est encore tôt. Mais j'aimerais bien qu'on écrive le livre. Ça serait vraiment pas mal. Et elle commence à être fatiguée. Bon, nous, on va rentrer à la maison. Désolée, Supriya. On est un petit peu fatiguée. Tu sais, la grossesse et tout. Et puis, voilà, il faut qu'on fasse de l'argent aussi. Parce que, bon, on n'est pas... On ne roule plus sur l'or. Ah ouais, après, elle peut venir à la maison si elle veut. Allez, on l'invite avec nous à la maison. Comme ça, elle voit un petit peu notre taudy. Ah mince, du coup, là, elle est considérée comme vendeuse ici. Qu'est-ce que tu nous veux, Lionel ? On va proposer un rencard. Mais vas-y, fais ta vie, en fait. Ah, du coup, là, elle est considérée comme vendeuse. Bon, je ne sais pas si elle va pouvoir venir voir notre maison. Mais bon, en tout cas, on va venir s'asseoir. Et du coup, on va... Est-ce qu'on essaie de commencer à écrire un livre ? Franchement, ça craint. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Je ne pense pas qu'il va nous rapporter beaucoup, mais bon. Une chaussure bleue, une histoire d'objets trouvés. Si tu veux, franchement, je ne sais pas trop, là. Par contre, ça va mettre du temps. Donc, écoutez, je vais laisser le temps défiler. Et puis, on se retrouve... Ben, voilà, quand on fait autre chose, quoi. Parce que là, ça va être long. Bon, on a presque fini le livre. Mais forcément, elle a besoin d'aller aux toilettes. Elle va prendre des restes. Et puis, elle va continuer. J'aimerais bien qu'elle le termine ce soir. Tandis que c'est un livre d'enfance, ça doit être quelques pages. Sûrement, ça ne doit pas être très long. Et on va reprendre la lecture. Enfin, l'écriture, du coup. Regardez, son ventre, il a bien poussé, là. Mine de rien. Ouais, je sais que t'es fatiguée, Joy. Je sais que t'es fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a ? Oula. Regarde, on est presque à la fin. Ok, il est presque une heure du matin. On a terminé le livre. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Il faut qu'on le publie, c'est ça ? Allez, on va le publier directement. Autopublier. Ah oui, mais moi, je ne veux pas être célèbre. Autopublier. Ah, mais du coup, peut-être que j'aurais pu faire pareil avec, vous savez, avec la musique. Publier, mais peut-être, je ne sais pas, publier. Peut-être publier anonymement. Ah mince, mais du coup, là, je n'ai plus d'argent pour m'acheter la station. Oula, elle a mis une tenue sexy pour aller faire dodo. Tu n'as plus besoin de pécho, là. Bon, écoutez, elle va faire dodo. Donc, on va la laisser. Éclairage automatique. Hop. Je ne les mets pas tous en automatique, mais j'en mets certains, quand même. Écoutez, du coup, là, on en est où dans la grossesse ? Troisième frémence dans 11 heures. Ah ouais, donc on a encore pas mal de temps avant qu'elle accouche. Viens cuisiner un petit déjeuner. On va essayer des toasts avec des oeufs. Ne mets pas le feu, s'il te plaît, Joy. Vraiment, en ce moment, je n'ai pas de chance. Oh, regardez son petit bidon. J'adore. En ce moment, tous mes Sims mettent le feu. Alors bon. Voilà. On a gagné un Simflouz de droit d'auteur. C'est une blague. Un Simflouz. Oh là là, on est ruiné avec ça. Un Simflouz de droit d'auteur. Oh. Ça craint. Ça craint. On va essayer de prendre des petits boulots. Parce que là, clairement, appeler la génico. Ouais, pourquoi pas. Oh là là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bref. Un Simflouz. Trouver des petits boulots. Table d'opération. Voie basse. Est-ce qu'on fait un examen de grossesse ? Pourquoi pas. Je ne sais pas si on va faire ça à chaque fois. Parce que ça me paraît... Vu qu'on va en faire 100. Est-ce qu'on va faire les 100 ? On va faire que celui-là, peut-être ? On va aller avec Supriya. Parce que je me dis, faire ça 100 fois, ça me paraît un peu beaucoup. D'ailleurs, vous pensez que ça va être en combien de générations ? Qu'on va réussir à faire tout ça. Parce qu'après, vous m'avez dit que ce n'est pas bête. Si on fait des grossesses jumellaires, ça compte. On a le droit de le faire. Et du coup, c'est plus rapide. Mais bon, après, il faut assumer les jumeaux, quoi. Du coup, on va pouvoir ici... Préférences concernant l'échographie. Non, on ne veut pas savoir le sexe du bébé. Parce qu'on va faire une baby shower. Et on veut commencer l'échographie. Avec... Oh, tiens, on aurait Clark. Un médecin. Mais grave, ça pourrait être un futur papa aussi. Il est canon, en plus. Si on peut lui offrir une rose après. Proposer de toucher le bébé. Oula, il y a du tonnerre. Parler de l'orage. Ne nous dit pas si c'est une fille ou un garçon. Félicitations, vous attendez un enfant. D'après l'échographie, vous aurez un beau bébé en bonne santé. Tout a l'air de très bien se passer. Jusqu'à présent, mais nous veillerons à continuer de surveiller votre grossesse. Pour s'assurer que bébé grandit bien. C'est une période très excitante. Et nous sommes là pour vous accompagner tout au long de celle-ci. Merci, monsieur. Maintenant, est-ce que je peux vous pécho ? Je pense qu'il va nous refouler. Il n'a pas le droit, normalement, de pécho les patients. Ah ouais, il nous touche le ventre et tout. Non, mais attends, monsieur. Bon, en soi, ça va, c'est un médecin. Pour l'instant, ça va. Attention, il lui offre une rose. Il est content. Monsieur le médecin, c'est pas très bien tout ça. Vas-y, je lui embrasse les mains. Allez-y, je lui embrasse les mains. Ah non, je vais encore trop vite, vous allez dire. Mais ça marche. Il est à fond sur nous. Il est à fond sur nous. Vas-y, vas-y, je continue. Vous m'avez dit que je vais trop vite en besogne. Mais je sais, mais bon, en même temps, voilà. Je ne peux pas m'en empêcher. Vas-y, on a changé numéro de téléphone. Il a l'air d'être partant, hein. Il est sous notre charme. Il est sous notre charme. Lui, ça va être facile de l'avoir, lui. Regardez, non, mais il y a tout qui marche. Premier baiser, déjà. Déjà, premier baiser. Non, mais il est fou, lui. Enfin, tant mieux, hein. Mais franchement, on est sa patiente. Il n'hésite pas, en plus, hein. Mémurer suavement. Draguer. Ils n'ont pas fait le premier baiser encore, mais bon. Yes ! Ça a marché. Non, mais trop facile. Bon, ben, lui, je pense que ça sera le prochain papa. D'ailleurs, il faut qu'on aille voir vos papas à vous, parce qu'on ne les a pas encore vus, hein. Hop. J'avais dit que ça allait être des priorités, mais là, lui... Attendez, est-ce que je ne peux pas faire un groupe de papas à pécho ? Enfin, quoi que je les vois, quand même, ouais. Ouais, je peux quand même encore les voir. Allez faire crac-crac, tiens. Parce qu'en plus, elle a besoin de divertissement. Donc, allez faire crac-crac. Ah, ils ne peuvent pas. Comment ça, ils ne peuvent pas ? Comment ça, ils ne peuvent pas faire crac-crac ? Attendez, moi, je vais vous arranger ça, hein. Écoutez, c'est facile. Moi, je vous vire les lits des amnations. Moi, je vous mets un lit d'hôpital, entre guillemets, pour faire crac-crac. Et puis, voilà, on n'en parle plus, hein. Franchement, si c'est pour chipoter... Ah mince, j'ai enlevé un mur, je crois. Franchement, si vous voulez vraiment avoir un lit, voilà. Faire crac-crac avec Honoré. Let's go ! Oh là là, ils n'ont pas d'imagination, hein. Ouh là, elle a sorti la tenue. Elle a sorti la tenue, Joy. Voilà, comme ça, ça nous remonte le divertissement. On s'écure un futur papa. C'est pas mal. C'est dommage, je l'aime bien Honoré, mais bon, on ne peut pas avoir de petit ami. Tant pis, hein. Sinon, si, on peut avoir un petit ami, mais on lui fait cocu et on tombe enceinte de plein d'autres papas, ce n'est pas très réaliste, cette histoire. Regardez, je l'aime déjà. Joy sans parfois son bébé donner des coups de pied, mais pouvoir le voir sur un écran est une... Mais pouvoir le voir sur un écran est une toute autre chose. Oh, et apparemment, le crac-crac s'est très bien passé. Bah écoute, parfait. Lionel, fout-nous la paix au bout d'un moment. Voilà. On va de suite aller voir vos papas que vous avez mis dans la galerie. Donc, il y en avait quelques-uns. Je les ai tous installés. Hop, donc n'hésitez pas d'ailleurs pour partager vos papas. Je le répète, c'est le hashtag sans baby cocox. Du coup, je les ai installés sur la map. Je les ai tous mis dans la même maison. Je ne me suis pas compliquée la tâche. Hop, on y va. Alors, où sont tous vos papas ? Il y en a un ici. Coucou, Timothée Larocque. Il y en a un qui est là. Comment tu t'appelles ? Yanis Farge. Ici. Ils ne sont pas là, apparemment. Bon, c'est dommage. Bon, je vais vous les montrer dans la galerie. De toute façon, je les ai tous installés. Voilà, j'ai installé tous ceux-là. Donc Yanis, Elliot, Bridget et Martin. Voilà. Ah bah, attendez, il y en a qui sont là. On va se présenter. Présentation, amie. Ne partez pas. Pourquoi tu pars ? Présentation. Non, mais j'ai les galères à les trouver, là. Pourtant, la maison n'est pas hyper grande. Je crois qu'on s'est présenté aux quatre, il me semble. Écoutez, on est rentré à la maison. Du coup, on s'est passé dans le troisième trimestre. Fais voir ton bidon. Ouh là là ! Oui, ça a poussé. Tu m'étonnes. Voilà, ça a bien poussé. Tu vas venir prendre des restes. Il faut nettoyer tout ça. Il faut vraiment prendre l'habitude de faire la vaisselle, Joy. Je dis ça, je dis rien. J'aimerais bien qu'on vienne travailler sur un livre. Parce que vraiment, là, on n'a pas d'argent. Je ne sais pas si on peut encore faire un petit boulot ou pas, là. Ça m'étonnerait. On a peut-être encore le temps. Un château de sable. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je ne sais pas. Charisme, on va faire ça. Recherche juste pour un château de sable. Voilà, mange un petit peu avant de partir. C'est à quelle heure ? À 19h. Eh bien, on a une petite demi-heure. J'aimerais bien que tu viennes commencer à écrire ton prochain livre. En espérant qu'il nous ramène plus qu'un simflouze. Ça serait vraiment pas mal. Ah bah non. Comment ça ? Elle ne m'écoute pas. Je t'ai demandé. Voilà, elle a changé d'avis. Bah voilà, là, maintenant, on n'a plus le temps. Ça ne sert à rien. Ouais, va faire pipi avant de partir. J'espère qu'elle va se ramener au moins 100 simflouze. Oh là là. On avait 1500. On n'a plus rien. C'est dur. En plus, elle va rentrer tard, là. Attendez. Minuit. 126 simflouze. Ok, ça valait le coup. Mais du coup, va te coucher dans ton nouveau lit. Pour la première fois, tu vas dormir dans ton nouveau lit. Il a l'air bien confortable, en plus, là. Comme j'aime bien. Allez-ouf. Petit dodo. Et normalement, je pense, du coup, que demain, c'est l'accouchement. Et je pense qu'on va faire un accouchement à domicile. Même s'il faudra encore dépenser des trucs, du coup. Ah non, peut-être qu'on va faire un accouchement à l'hôpital, en fait. J'ai changé d'avis. Comme ça, on n'a pas besoin de dépenser d'argent, je veux dire. Pour le ballon. Enfin, quoi que le ballon, il faudra peut-être quand même l'acheter. Parce que la piscine, je crois qu'elle est à 600 simflouze, quand même. Oh, le jour de loterie. Bah, bien sûr qu'on va jouer. Imaginez, on gagne. Du coup, on va faire table d'opération. Non, je voudrais faire voix basse, voilà. Un petit pipi. Bien sûr qu'on va s'acheter un billet de loterie avec l'argent qu'on vient de gagner. Imaginez, on gagne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas gagné à la loterie, quand même. Ça serait bien que ça me re-arrive. Allez, Zou. Imaginez, ça nous arrive là, dans le sang baby. Ça serait génial, quand même. Zou, prends des restes. Et j'aimerais bien que tu viennes écrire ton livre, mais bon. Elle ne m'écoute pas, alors c'est compliqué. En plus, elle a inspiré. C'est le moment, là, d'écrire ton livre. Regardez, son ventre, il est énorme. Ne me dites pas qu'on a des jumeaux, parce que vraiment, ça ne serait pas de chance. Mais d'un côté, je me dis, à l'avenir, c'est peut-être intéressant d'avoir des jumeaux. Parce que ça va plus vite, du coup. Mais c'est dur à s'occuper des jumeaux. Allez, travaille sur ton petit livre. Il est 8h du matin. Je pense que ça va lui prendre au moins... C'est pas 4h ? On verra. On a gagné combien de droits d'auteur ? Un Simflouz. Wouhou ! On atteint niveau 3. Par contre, la compétence écriture, ça, c'est pas mal. Joy peut désormais écrire des nouvelles et des mots d'excuse. Trop bien ! Parce que les livres d'enfants, peut-être que c'est ça qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas trop. Elle a presque fini. Il est midi, donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 4h. C'est long, c'est long, c'est long. Je me dis, quand on aura des enfants, est-ce qu'on aura le temps de faire ça ? Franchement, je ne sais pas. Pourquoi elle est bêtée, là ? Coup de pied du bébé. Ah, bah oui. C'est pas très agréable, parfois. On a terminé son livre. Très bien. On va aux toilettes, et puis on va le publier. Écoutez. Hop, autopublier. Après, c'est vrai que ça prend du temps, les livres. Mais bon, après, tu as les droits d'auteur qui viennent tous les jours. Donc, peut-être que ça vaudra le coup. Viens, on ne peut pas inviter... Attendez, j'ai une idée. Est-ce qu'on ne peut pas inviter le papa de l'enfant ? Je ne sais plus comment il s'appelle, déjà. Pour lui demander de l'argent. Parce que, clairement, on a besoin d'argent. Donc, Siro, est-ce que tu veux bien nous donner de l'argent, s'il te plaît ? On va l'inviter juste pour ça, clairement. Mais je ne sais pas. Je pense qu'on n'est pas assez proche de lui pour ça. Il est où ? J'ai entendu quelqu'un toquer. Ah, bah, j'ai rêvé, peut-être. Ah, non, mais si. Il est là dans le bain. Non, mais vraiment. Sors de là. Sors de là. Alors, est-ce qu'on peut lui demander de l'argent ou pas ? Tu ne veux pas nous donner des sous, s'il te plaît ? Non. Je crois qu'on n'est pas assez amis, peut-être. Tant pis. On n'est pas assez amis avec lui. Bon, bah, Siro, tu peux partir alors. Tant pis. Moi, je voulais juste de l'argent. Merci, au revoir. Encore une fois, je vais lui faire prendre un petit boulot. Je sais que c'est un peu répétitif, mais bon, il nous faut de l'argent. Surtout que j'aimerais bien aussi qu'on fasse la petite chambre de bébé. Enfin, la petite chambre, ça va être vite fait. On va mettre un berceau. Mixologue, on n'a aucune compétence. On va faire ça. Livraison de nourriture. Parce que je crois qu'on n'a même pas assez d'argent pour acheter un berceau. C'est combien le moins cher ? 150. Comment vous dire que l'hôpital va nous le donner, hein ? Tu ne dois pas aller travailler, toi ? À 14h. Elle est sur l'ordi. Très bien. Chéro, j'ai dit, tu peux partir. Merci. Au revoir. Et on va travailler. Let's go. Oui. Quoi ? 36 imflous, c'est tout ? Oh, je suis dégoûtée. Bon, elle est fatiguée. Je fais en sorte qu'elle se repose avant l'accouchement. Parce que je pense que ça va arriver aujourd'hui. Il est déjà 16h, mais je pense que ça va arriver aujourd'hui. Honoré, qu'est-ce que tu nous veux ? Boîte de nuit, pas du tout. On va accoucher. Le travail a commencé ! Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Premier bébé, oh là là. Non, on va aller à l'hôpital ? Comment on fait pour aller à l'hôpital ? Premier bébé, je suis grave stressée. Il nous en faut 100. Au secours. Ah oui, mais mince. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout le travail. J'avais oublié qu'il y avait tout le travail et tout de l'accouchement. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un bébé à la maison ? Je pense que ouais. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Enfin, c'est très long, même. L'accouchement, le travail et tout. Et étant donné qu'on va avoir 100 bébés, je pense que malheureusement. Je sais que vous adorez le mode accouchement, mais je me dis que est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse directement avoir un bébé ? Premier bébé du 100 bébés challenge. Moi, je dis toujours que c'est un garçon. Et j'espère qu'il n'y en a que un. Après, s'il y en a deux, d'un côté, tant mieux, ça va plus vite. Mais ouais. Allez, s'il y en a deux, c'est pas grave. S'il y en a trois, par contre, là, je pleure. Allez, Joyce, ça va aller. Je sais que c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Allez, ma belle, tu peux le faire. C'est un garçon. Ok, donc comment on va l'appeler ? On va directement aller dans la roue. Ok, donc ceux que vous m'avez donnés lors du premier épisode avec la lettre A en garçon, j'avais Adonis, Alexis, Aaron, Antoine, Axel. C'est parti. Du coup, pour le prochain bébé, j'aurai plus de propositions parce qu'on a maintenant la catégorie. Donc c'est parti. La lettre A. Antoine. Let's go, Antoine. Prince. Alors, est-ce qu'il y aura un deuxième bébé ? Non. Ok, on a eu un. Notre premier bébé. Oh non, je suis trop contente. Il est gris ou c'est moi ? Il a l'air grave gris. Notre premier bébé du sang, Baby Challenge. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire ça 100 fois. Et puis le challenge est terminé. Facile. Bon, je rigole. C'est vraiment pas facile quand même. J'ai un petit peu peur, surtout quand j'ai vu comment j'ai galéré pour draguer le premier papa. Heureusement, on a déjà un deuxième papa sous la main. Donc ça sera pour le prochain épisode. Elle sera déjà de nouveau enceinte, ma cocotte. Premier bébé de notre challenge. Je suis hyper contente. Et nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. Je pense que cet épisode sera assez long. Mais malheureusement, je pense que les épisodes du sang, Baby seront quand même longs pour quand même qu'il y ait des choses qui se passent, quoi. Tout simplement. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de partir, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous avez déjà fait tout ça, vous êtes vraiment un abonné en or. Merci beaucoup. Mettez-moi de suite vos idées de prénoms, filles ou garçons avec la lettre B. Et comme ça, on est déjà paré pour la prochaine grossesse. Et dites-moi également, si vous voulez, qu'on ait des grossesses jumelaires. Est-ce que j'active le petit, vous savez, moodlet pour avoir des jumeaux, tout simplement ? Voilà, dites-moi si vous avez envie de faire ça, de me voir souffrir, clairement. Je vous mets en dessous deux petites vidéos qui pourraient potentiellement vous intéresser à regarder après celle-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501